Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai quand même un petit préféré pour François Lemay. Je l'adore ! Oh oui ! Ça prend au trip en fait. On a vraiment ce... Il transmet une énergie incroyable. Ça fait vraiment du bon. Vous êtes en forme ! Je suis fan. Il bouge sur scène, il donne de la patate. Oh vous êtes forts ! Oh pas facile, pas facile lui ! C'est toujours un plaisir de l'écouter. Je trouve que c'est vraiment un modèle d'alignement et de lumière. Et l'impact qu'il a sur les gens, c'est toujours très beau à voir. Si on arrête de se prendre au sérieux, si on se tasse du chemin, et si on laisse la nature faire son oeuvre à travers nous, on devient inspiré, on est un canal. Et oui, ça se peut que je dise des mots comme canal, dou 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 dou. Il sort des mots comme âme, reconnexion. Et cet été-là, j'ai le privilège fantastique de faire un burn-out. Qui ici a déjà fait un burn-out ? Levez la main pour le fun. Code génial ! Bien sûr, François Lemay est ultra inspirant pour nous. Nous sommes à la source de tout. Le mot important, c'est tout ce qui se présente dans notre vie. François Lemay, j'ai l'habitude de le voir, mais par exemple, je trouve qu'il excelle de plus en plus. Il nous a fait marier. Un truc de fou. Et là, c'est le jour de ma conférence. Et dehors, il est marqué le one-man show, le jeu de la vie de François Lemay. Je veux mourir. Oui, je l'ai vu. Il était génial. Je vous écris pour vous dire que... C'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Lâchez ça, vous êtes pas faits pour ça. Boum ! Il est bon quand même. Non, il est super bon et... Je connaissais son message, figure-toi que j'ai lu son livre il y a deux jours. Je trouve rien en méditation, puis là, j'ai mal partout. Et là, à un moment donné, à la troisième journée, je me lève. J'ai acheté son livre. Et du coup, je vais le lire avec passion. Et puis, du coup, je pense que je vais aussi acheter effectivement sa formation sur la méditation. Pour la première fois de ma vie, je goûtais à quelque chose de plus grand. Qui s'apprend pas dans les livres. Je touchais à cette subtilité-là. Et aujourd'hui, ça fait 13 retraites Vipassana comme ça que je fais. Des retraites qui ont littéralement transformé ma vie. Aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. J'ai fait plus de 70 retraites. Je parcours le monde. J'enseigne à des médecins, à des psychologues, à des petits quiotes en santé mentale. Ma façon de voir les choses, à moi. Il est lui. Il est juste authentique. Voilà. Et c'est un éveilleur de conscience, effectivement. Je pense qu'on en a besoin. Et il y a un mouvement qui se développe autour de ça. Et c'est juste génial qu'il puisse être l'un des leaders dans ce domaine. Mais c'est pas que je suis pas meilleur qu'un autre, mais au contraire. C'est juste que j'ai la folie de suivre et l'audace de suivre qui est en dedans de moi. Moi, personnellement, j'ai vraiment été très sensibilisée à l'approche. de Yannick sur scène et aussi François. François Lemay et Yannick Alain, qui sont pour moi deux hommes qui parlent avec leur cœur, avec leur trip. Il m'inspire, en fait, cet homme. Et j'ai la sensation que quand il parle, en fait, toutes les cellules de mon corps résonnent. Donc, je trouve ça extraordinaire. Il y a un message qui est vraiment important. Et ça donne plein d'idées. Vraiment plein d'idées. Voilà. Plein de chouchous. Moi, j'ai envie d'éveiller les consciences. J'ai envie de changer le monde en me changeant, parce que j'ai littéralement transformé ma vie. C'est ça que j'ai envie de faire. Parce que je crois profondément qu'il y a de la lumière qui coule dans les yeux de chaque personne ici. Dans chaque personne dans la salle, il y a de la lumière qui coule dans les yeux. C'est pas une statue de marbre, c'est un mec et il change. Bon, François, tu peux venir maintenant. Tu peux dire. C'est pas t'allé peser sur un registrement. T'es deux trop beaux. Tu es en émotion. Quand il donne son parcours, on sent vraiment qu'il a envie de le faire partager, mais ça aide aussi les autres, en fait. C'est pas juste pour moi, je suis là. Il est motivant. Il est motivant pour dire qu'il s'est bagarré, il y est arrivé. Il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. C'est un très bel exemple. La vie faisait son oeuvre à travers François Lemay quand il a fait son burn-out. La vie faisait son oeuvre à travers François Lemay quand il a fait sa faillite, son accident, en résistance avec d'autres personnes. Cette année, ça a encore été François Lemay parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans la même dynamique. La pleine conscience, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est ce que j'utilise beaucoup moi aussi sur mon site et avec mes élèves. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un personnage qui est... Moi, qui me touche beaucoup parce qu'il est beaucoup dans l'émotionnel, en fait. Et ces conférences sont vivantes. Plus je commençais à faire ce chemin de libération-là, plus je suis connecté avec mes intuitions. Et là, je me disais, mais pourquoi? Mais pourquoi qu'on ne connaît pas ça? Pourquoi que tout ce que j'étais en train d'apprendre sur ma machine, j'étais là, mais pourquoi qu'on ne connaît pas ça? Pourquoi qu'à l'école, nous ne l'ont pas enseigné? Pourquoi nos parents ne m'ont pas enseigné ça? On vit avec lui la chose. Moi, pendant sa conférence, je me suis marrée pendant tout le long. J'ai pleuré. On passe comme par les montagnes russes, par toutes les émotions, par toutes les couleurs. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime. C'est que du coup, tu vis quelque chose avec lui. Donc, c'est une vraie connexion et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur. Un petit coup de cœur pour François. Demandez et vous recevrez. Emmène de la cohérence dans tes pensées, dans qui que t'es. Apprends à semer ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Mets ton attention sur ce que tu veux. Un modèle, un modèle, un modèle à suivre. C'est un homme exceptionnel et il en faudrait beaucoup, beaucoup plus que lui. Merci beaucoup tout le monde! Wouuuu! Sous-titrage Société Radio-Canada